Les liens hypertextes, deuxième partie. Lorsque la page est très longue, on peut avoir envie de remonter automatiquement ou de se déplacer dans cette page. Pour faire cela, nous aurons besoin d'une encre qui permettra de dire « cet endroit s'appelle » comme ça, avec ce nom. Et puis ensuite, on mettra un lien hypertexte qui dira « d'aller à cet endroit ». Si je prends un exemple tout simple, quand je descends tout en bas de ma page, on a un lien ici qui s'appelle « aller au début ». J'aimerais cliquer là-dessus et faire en sorte que ça remonte tout en haut, c'est-à-dire au niveau de la loutre d'Europe. Pour faire cela, on va donc commencer par dire que cet endroit s'appelle « début », par exemple. Ça pourrait être n'importe quel mot. On va juste éviter les accents. Et puis ensuite, on va mettre un lien hypertexte qui, lorsqu'on cliquera dessus, m'amènera à un endroit qui s'appelle « début ». Alors, on va faire ça, bien sûr, à travers Notepad++, directement dans notre fichier index.html. On va donner ce nom de début au niveau du H1, la loutre d'Europe. En fait, H1, c'est une balise. Et on va juste rajouter ID, un espace, H1, ID égale, pour dire « donner un nom à cette balise H1 ». Donc, H1, ID égale, entre guillemets, « début ». En fait, on a donné un identifiant à la balise H1 qui s'appelle « début ». Quand je vais tout en bas, je vais rajouter, dans « aller au début », je vais mettre un lien hypertexte qui va me permettre de dire « allons au début ». Donc, après le P, je vais ouvrir ma balise A, « href » égale, guillemets, et là, c'est le dièse qui va pouvoir dire que ce n'est pas une autre page, mais qu'il faut se déplacer à un endroit. Donc, dièse, ou hashtag si vous préférez, « dièse début ». On ferme les guillemets, on ferme la balise, et juste après le T de début, on ferme notre balise A, donc « slash A » fermée. On enregistre, et on voit si ça fonctionne. Donc là, j'ai ma page, je la réactualise. « Aller au début » est bien un lien hypertexte. Si je clique dessus, je remonte tout en haut de ma page. Donc, cela a bien fonctionné. On va essayer de le refaire pour nous déplacer à certains endroits. C'est-à-dire que là où on a « caractéristiques », « protection », « mode de vie », « référence », on va mettre des IDs sur chacun de ces titrages 2 pour pouvoir aller se positionner juste sur « caractéristiques », sur « protection », sur « mode de vie » ou sur « référence ». Alors, pour faire cela, on rebascule dans notre notepad++, et puis on va leur donner des noms. Donc, on cherche le premier H2, qui est « caractéristique », voilà, ici. Et là, on va l'appeler « id égale carac ». « id égale carac ». On va le mettre entre guillemets, c'est juste un peu plus propre. Voilà. Donc là, j'ai donné le nom de « caractéristique », à cet endroit. Ensuite, à « protection », je vais mettre un « id égale protect ». « id égale guillemets protect ». Ensuite, on va aller sur « mode de vie ». On va mettre un « id » égale guillemets « mode ». Et sur « référence », on va mettre un « id » égale « ref ». Maintenant, on va faire nos encres, qui vont nous permettre de nous déplacer à ces endroits. Alors, on va chercher notre citation. Au début, on va faire un petit plan à la Wikipédia. En fait, juste après la citation, la « block out », je vais faire un petit plan qui va me permettre d'aller à ces différents endroits. Donc, on va tirer une barre horizontale, déjà, pour faire un petit effet visuel. Ensuite, nous allons rajouter un nouveau paragraphe « p » dans lequel on va écrire notre contenu. Et on va même le mettre en « gras ». Donc, « strong ». Notre contenu. Et on va mettre un « slash strong » derrière. Et le paragraphe est terminé. Donc, « slash p ». En dessous, on va faire une liste numérotée, donc « ol ». Et chaque élément de liste va être un lien hypertexte vers les caractéristiques « protection », « mode de vie », « référence ». Donc, pour faire ça, on va mettre une balise « lit ». Où on va mettre un lien hypertexte à « href ». On ne va pas mettre le lien, on le mettra après. Donc, on va déjà écrire notre plan. Donc, « les caractéristiques de la loutre ». « Slash lit ». On va copier-coller ça plusieurs fois. « Ctrl-C », « Ctrl-C », « Ctrl-V ». « Ctrl-V », « Ctrl-V », « Ctrl-V ». Et à la place, on va mettre donc « la loutre, un animal protégé ». Ici. « La loutre, un animal protégé ». « Son mode de vie ». Et « Références ». Donc, ça, c'est mon plan. On enregistre, on regarde si ça marche. Voilà, j'ai mon petit plan et ça, je voudrais que ce soit des liens hypertextes qui m'amènent à caractéristiques, à protection, etc. Donc, on va mettre des liens qui vont pointer vers les hashtags que l'on a définis, les IDs que l'on a définis. Alors, pour faire ça, on retourne sur le CSS, et là, on va remettre un lien hypertexte. Les caractéristiques, c'est un « ahref » égale guillemets, donc « hashtag carac », guillemets supérieurs. Et au bout, on va mettre un « slash a ». Ensuite, ici, on va faire la même chose. « ahref » égale guillemets « hashtag protect », guillemets supérieurs. Et au bout, on va mettre un « slash a ». « ahref » égale guillemets « hashtag », guillemets « hashtag », guillemets supérieurs. « ahref » égale guillemets « hashtag ». Enfin, ici, on va terminer avec un « ahref » égale guillemets « hashtag ref », guillemets. Là, j'ai oublié. Là, j'ai oublié. Donc, j'ai li « ahref a1 », et là, je mets au bout mon « slash a ». Normalement, je l'ai mis partout. On va peut-être terminer par un trait horizontal, pour bien séparer le plan de la suite. « hr ». On va faire un retour arrière. Et, par contre, là, j'ai ouvert la liste. Il ne faut pas oublier de la fermer. « slash ol ». Là, j'ouvre une liste. Mes quatre éléments de liste. Je termine ma liste. Et un trait horizontal. Ce qui me permet, j'enregistre. « ctrl s ». Je visualise. J'ai donc mes deux traits, là, qui se permettent de bien séparer le plan du contenu. Si je clique sur les caractéristiques, on va tout tester. On y va bien. Si je clique sur la loutre, on arrive à « protection ». Par contre, là, je ne peux plus trop descendre, parce que j'arrive au bout de ma page. Donc, on ne voit plus l'effet. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille de ma fenêtre pour allonger ma page. Ce qui me permettra à mes liens d'être beaucoup plus pertinents. Donc, la loutre, un animal protégé. J'arrive bien sur « protec ». « mode de vie ». Et enfin, « référence ». Voilà. C'est parfait. Donc, mes quatre liens fonctionnent parfaitement. On va rester sur cette notion de se déplacer dans une page. Là, on a vu qu'on se déplaçait au sein d'une même page. On peut également se déplacer vers une autre page. C'est-à-dire qu'à partir de la page maritime que j'ai créée dans la vidéo précédente, nous pourrions très bien dire « je ne veux pas revenir sur la page la loutre d'Europe » quand on clique sur un bouton « retour ». Mais on veut revenir à un endroit bien précis qui est l'endroit caractéristique. Pour revenir à cet endroit et non pas au début de la page, on retourne sur « maritime ». Là, la page maritime, on a un lien qui s'appelle « retour à la page sur la loutre d'Europe ». Là, je retournais à l'endroit au début de ma page index. Moi, ce que je voudrais, ce n'est pas revenir au début de la page index, mais à un endroit dans la page index qui s'appelle Carac. Donc, en fait, je vais faire suivre le nom de ma page par le hashtag Carac qui me permettra d'aller à cet endroit. Donc, on va retourner sur mon site web caractéristique. Alors, je crois qu'on ne l'a pas. On va donc retourner sur le bureau dans mon dossier loutre 1. Si j'ouvre « maritime », on va l'ouvrir en grand. Si je clique maintenant sur « retour à la page sur la loutre d'Europe », là, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Ah oui, j'ai mis « index.html ». Là, on repère vite la petite erreur. Je retourne ici. J'ai dû effacer le HTML. « index.html ». Il faut que j'enlève le nom du fichier, sinon ça ne peut pas marcher. Je retourne enregistrer. Je retourne sur mon lien, sur ma page « maritime ». Je clique sur le lien. Et là, j'arrive bien dans ma page index, mais à l'endroit qui s'appelle « caractéristiques ». Enfin, on va rajouter un lien qui va pointer vers un endroit bien précis d'une page qui se trouve sur un autre site web. Alors, ce que je voudrais faire, c'est aller directement sur la description physique, sur une section description physique de la loutre de mer sur Wikipédia. Alors, on va rajouter quand même un petit peu de texte. On va rechercher le texte « Elle ne s'aventure pas en mer, comme sa cul cousine ». C'est dans la loutre maritime et pas dans la loutre d'Europe. Donc ça, je vais le fermer. On va se positionner sur « maritime », qu'on va ouvrir directement avec notre pad. « Elle ne s'aventure pas en mer, comme sa cousine, la loutre de mer ». Voilà, donc ça, je l'ai. Sauf que ce que je voudrais, c'est rajouter un paragraphe à la suite de celui-ci, qui sera le suivant. Donc, un paragraphe P. Le texte sera tout simplement « Mieux connaître les loutres de mer ». Ça, c'est juste, en fait, mon texte. Sauf que ce texte, je voudrais que ce soit un lien hypertexte. Donc, du coup, je vais mettre un « ahref » égale guillemets. Et là, je vais fermer la parenthèse. Et là, je vais fermer mon lien hypertexte. Et le lien hypertexte étant un peu long, je vais aller sur mon support de cours, le « copier-coller ». Voilà, en fait, c'est ce lien-là. C'est le lien Wikipédia. Donc, je vais juste prendre sans les guillemets. « Ctrl-C ». Et je vais retourner sur mon « Notepad++ » pour le coller entre l'ouverture et la fermeture de guillemets. On enregistre. Et normalement, je vais avoir un lien hypertexte « Mieux connaître les loutres de mer » qui ira sur Wikipédia, sur une page qui s'appelle « Loutre de mer » à un endroit qui s'appelle « Description physique ». Donc, je serai allé sur une autre page d'un autre site à un endroit précis. Alors, essayons de le tester pour voir si ça marche. « Maritime ». J'ai bien « Mieux connaître l'outre de mer ». Si je clique dessus, je serai dirigé sur Wikipédia à un endroit qui s'appelle « Description physique ». Et je ne suis pas en haut de ma page. Nous allons enfin terminer par remplacer ce lien hypertexte là. « Retour à la page sur l'outre d'Europe » parce que ce n'est pas très très joli. Si je réaffiche, on a deux liens qui se suivent là, côte à côte. Donc, ce que je voudrais, c'est à la place de ce lien-là, mettre une image qui soit cliquable et qui me permette de retourner sur ma page index. Ce sera un petit peu plus visuel et un petit peu plus sympathique. Donc, pour cela, je vais garder mon encre, enfin, mon encre et mon lien hypertexte à href slash a, sauf qu'à la place d'écrire un texte, je vais demander d'afficher une image. Donc, j'efface mon texte. Et là, je vais demander d'afficher une image. Donc, img.src égale, entre guillemets, je vais mettre l'adresse de l'image. Alors, l'image, elle est dans le dossier images, comme toutes les images. Et son nom, c'est flèche g.gif. On va mettre un alt, retour. Donc, c'est l'alt, je rappelle, c'est simplement un attribut qui permet de s'afficher lorsque l'image ne peut pas s'afficher pour une raison x ou y. Ça permet aussi de renseigner les synthétiseurs vocaux pour les personnes qui sont aveugles et donc qui sauront que c'est un bouton retour. Je ferme ma balise img. Et donc là, je devrais avoir une image qui apparaîtra. On va enregistrer. On va visualiser le résultat. On actualise. Ah, mon image, je ne la trouve pas. Donc, c'est que j'ai dû faire une petite faute de frappe. Dans image, j'ai bien une image qui s'appelle flèche g. Donc, j'ai dû mal l'écrire dans flèche g. J'oubliez-le. On enregistre. On visualise le résultat en réactualisant. Toujours pas. Est-ce que j'ai enregistré ? src image flèche g.gif. Si je n'aime pas les guillemets, ça ne peut pas marcher. Enregistrer. Et là, je peux retourner voir. Normalement, tout fonctionne. Voilà, j'ai ma flèche retour. Et quand je clique sur la flèche retour, je reviens sur ma page index à un endroit qui s'appelle caractéristiques. Nous allons terminer ce chapitre, enfin cette vidéo, avec la notion de vignette. Donc, ce que je voudrais faire, c'est mettre une image assez petite. Lorsque je cliquerai dessus, je voudrais afficher la même image en plus gros. Alors, ce n'est pas un effet de zoom qui se passe. Simplement, j'ai une petite image qui est dans ma page et j'ai une image haute résolution qui sera appelée par le biais d'un lien hypertexte. Donc, juste sous caractéristiques, on va rajouter un paragraphe. Je retourne sur ma page index. Dans ma page index, je recherche mon endroit qui s'appelle caractéristiques, ici. Et donc là, je vais mettre un nouveau paragraphe, donc P. Je vais mettre tout de suite l'image. ahref égale guillemets image slash l'outre 3 l'outre 0,3 l'outre 0,3 point jpg guillemets fermer le crochet et là, je vais mettre mon image et là, je vais mettre mon image img src égale guillemets dans le dossier image slash v underscore l'outre 0,3 point jpg je ferme les guillemets alt égale lien vers l'image réelle d'une loutre d'une loutre d'une loutre quillemets je ferme ça je vais ensuite fermer mon lien hypertexte et je vais mettre un petit br je rappelle que c'est pour retourner à la ligne et écrire le texte tiré tiré je mets un crochet image réelle virgule 69 kilo octet et je ferme mon crochet et je mets de tiré à nouveau ça c'est juste pour faire un effet visuel slash p alors j'explique un petit peu ce que j'ai fait j'ai fait un paragraphe sous caractéristique qui va m'afficher une image je le cherche qui va m'afficher cette image là c'est une image donc l'image veloutre 03 qui est une petite image, c'est une vignette qui fait juste deux ou trois cas cette image là est placée elle-même dans un lien hypertexte c'est à dire que quand je clique dessus ça va charger l'image haute définition qui est l'image l'outre 03.jpg et en dessous j'ai juste mis un texte image réelle 69 kilo octet on va voir si cela fonctionne bien je retourne visualiser ma page je la réactualise donc sous caractéristique j'ai une petite image qui est un lien hypertexte et là j'ai mon texte si je clique sur cette image là il l'affiche en gros voilà donc cet effet de zoom là c'est en fait une petite image qui appelle une autre image la prochaine vidéo présentera d'autres options concernant les liens hypertexte c'est une petite image qui a été le deuxième C'est parti !